Musique Et bien salut à tous et à toutes les amis, c'est Captain Spidey, comment allez-vous ? En tout cas bien, moi écoutez, ça va super bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo réaction puisque le trailer de King Shark est sorti. Voilà, ça a dû à peu près la même durée que le trailer d'Harley Quinn. Juste avant, écoutez, n'hésitez pas à rejoindre le Discord que la description de la vidéo si vous cherchez du monde pour parler de Sweet Squad Kill the Justice League. On regarde ça, je vous donne mon avis et puis on parle de tout ça après. Alors, on se met en react, tac, on est parfait, je remets ça à zéro, on est bien en 4K. Alors King Shark, c'est vrai que pour la petite anecdote, c'est pas le perso qui moi m'attire le plus, puisque comme vous savez, c'est Harley Quinn, mais il a l'air assez drôle surtout avec ses petites vannes, etc. Pareil, vous aurez deux vidéos certainement. Vous aurez la vidéo là ce soir en version originale. Et demain, si la VF pop, vous l'aurez également aussi. Alors, on se met là, et c'est parti. C'est toujours aussi joli. Ah ouais. C'est beau, c'est très très fluide par contre. Oh là là, le finish. Oh oui. Oh là là, mais c'est monstrueux. Kiffin. Vraiment, vraiment de fou fou fou, de fou malade. Genre, on va se remettre ça là pour vous revoir. Et là, le corps à corps avec lui, par contre, a l'air bien massif. Par contre, je reviens juste vite fait sur le design de Wonder Woman. Franchement, je kiffe le design de Wonder Woman. Et on ne peut pas dire, c'est qu'elle est vraiment stylé en tout point. C'est vraiment, vraiment incroyable. Là, franchement, le jeu est beau. C'est vraiment polish. Et quand je vous dis que c'est polish, ça fait très nouvelle génération. Enfin, current gen, en l'occurrence. Mais je pense à dessus. Puis tous les détails, la densité visuelle. Moi, ça m'impressionne de voir tout ça. Franchement, c'est classe de ouf. Puis les combos. Oh là là, c'est incroyable. Alors, j'espère, pour la petite anecdote, qu'on aura des combos en duo. Comme on avait sur Avenger et plein d'autres jeux. Vraiment stylé, quoi. Puis ça, ça tue ce move-là. On a vu le drone d'Harley passer, en plus. Oh, puis Superman aussi. Alors, moi, j'avais une petite interrogation. C'est que King Shark, si je ne l'ai pas de bêtises, c'est censé être un ennemi d'Aquaman. Alors, est-ce qu'on verra Aquaman ou pas dans ce jeu ? Il n'est pas mentionné. Mais il peut y avoir peut-être certaines apparitions intéressantes. Je ne sais pas encore. Mais plutôt classe, en tout cas. Puis, j'ai hâte de voir la suite. Ok, plutôt intéressant. Alors, petite anecdote. Vous savez, je vous ai dit dans ma précédente vidéo que vous aviez la possibilité, du coup, de vous inscrire pour l'alpha fermée qui a lieu du 30 au 4 décembre prochain. Donc, du 30 novembre au 4 décembre prochain. Donc, soit dans quasiment une semaine, jour pour jour, dans 8-9 jours. Ce qui était assez intéressant, c'est que quelques minutes après l'annonce de cette bêta alpha fermée, le site est devenu down parce qu'il y a eu un trop gros pic de connexion dessus. Alors bon, pour un jeu qui n'intéresse pas, bon, voilà. En tout cas, nous, on s'est inscrit avec Max, Romain et Gaël. On espère pouvoir être sélectionnés. Alors, malheureusement, on ne pourra pas vous faire de vidéo dessus parce que c'est soumis à une clause de confidentialité. Donc, pas le droit de capturer, pas le droit de streamer. Peut-être qu'on aura l'occasion d'avoir des images in-game qu'on pourra diffuser pour un petit peu donner notre ressenti sur ce qu'on a vécu dans cette bêta. Encore faut-il y avoir accès. Mais j'ai très, très hâte, en tout cas. Bref, moi, je vous dis à très vite pour la suite et du coup, demain pour la version française. Et puis, je vous dis sinon à très vite pour le prochain Suite Code Insider. Je pense qu'il arrivera cette semaine prochaine avec un peu d'espoir. Allez, prenez soin de vous et ciao, ciao tout le monde. Bye bye. Sous-titrage ST' 501